Générique ... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui au Lab des Orange Gardens à Chatillon, un endroit tout à fait magique, avec Catherine Ramut qui nous reçoit, un ingénieur et designer numérique. Alors justement, puisqu'on est déjà dans cet entre-deux, première question, j'ai vu que vous aviez une formation alliant l'opto-électronique, que je ne sais pas exactement ce que c'est, et les arts visuels, je vois un peu mieux. C'est ça. Alors, ça n'allie pas les deux formations, c'est les formations que j'ai faites de manière consécutive. Ok. Donc j'ai d'abord fait un BTS optique, un instrumentale, et puis après j'ai fait une école d'ingénieur en opto-électronique. Donc l'opto-électronique, c'est l'optique moderne, l'alliance des lasers, des fibres optiques, des composants, qui font fonctionner les télécoms en gros. Donc j'ai fait ça, je fais des études d'ingénieur, et puis après j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 6 à 7 années, en fait. Donc dans des salles blanches, on fabrique des petits composants, et puis des salles de mesure, des salles d'optique. Donc c'est vraiment l'optique moderne, en fait, on va dire, et une manière de réaliser des projets très techniques, en fait. Voilà, donc c'est une formation très, très, très technique que j'ai quittée, en fait, avec l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire quand Internet est apparu, j'ai changé complètement de voie, j'ai changé de métier, j'ai changé de projet, voilà. Donc j'ai vraiment fait un virage à 90 degrés, et puis petit à petit, avec l'arrivée d'Internet, ensuite j'ai fait aussi, on va aller, une formation d'art visuel, voilà. Et puis un peu plus tard, une formation en design de l'innovation. Les salles blanches, c'est lieu tout particulièrement sans poussière. C'est ça, c'est quand on rentre dans une salle blanche, on met un costume, on va dire, avec une capuche, voilà. Comme on voit là où on fabrique, en fait, les composants. Oui, les microproceurs, comme chez Intel, par exemple, c'est l'image qu'on a souvent en mémoire. Alors, votre spécialité, on va dire, elle est un petit peu, notamment ici, chez Orange, et on verra tout à l'heure une autre partie de votre personnalité. Entre Ingenierie et Design, alors, est-ce qu'il y a des croisements dans les méthodes, dans les approches, entre ce monde tout particulièrement technique, l'ingénierie, et le monde du design, qui est plus créatif, on va dire ? Oui, plus sur la forme, en tout cas. Les deux, en fait, allient quand même une certaine technicité. En fait, mon bagage technique m'a permis de savoir appréhender des systèmes techniques, en fait, de les comprendre, de voir comment les choses fonctionnent. Et puis, le lien avec le design, en fait, c'est la partie technique qui est devenue un outil, finalement, comment allier la forme et une certaine technicité des objets modernes, on va dire. Donc, c'est un mélange, en fait, qui se fait presque naturellement quand on a une part créative développée, on va dire. Ce qui est le cas, d'ailleurs, de pas mal d'ingénieurs, qui sont des ingénieurs créatifs. Donc, moi, j'ai développé la part créative de manière un peu plus poussée. Et donc, je suis venue naturellement au design, rencontrant des designers, et puis à faire ce lien presque naturellement entre deux compétences, en fait. Voilà. Alors, à ce propos, vous définissez aujourd'hui comme Creative Technologies, qui est un terme qu'on a vu émerger, notamment dans les agences, communication, digitales, mais pas seulement. Quelle serait votre définition aujourd'hui de ce terme qui se cherche encore un petit peu ? Je pense qu'il faudra certainement encore quelques temps avant qu'on sache véritablement le définir. Mais comment aujourd'hui vous définissez ce terme de créatif technologiste ? Alors, créatif technologiste, c'est quelqu'un qui va justement savoir manier et le monde créatif et le monde technologique, et qui va pouvoir faire des liens, d'une part, et d'autre part, qui va être capable d'appréhender la technicité de certains dispositifs, notamment les dispositifs numériques, et puis d'avoir, de tirer des fils, en fait, un peu plus créatifs. Parce qu'un objet technique, on peut le regarder de plusieurs manières, à la fois par ce qu'il développe en développement ou en numérique, en technicité, on va dire, et puis on peut le tourner un peu de côté, et puis voir ce qu'on peut faire de manière créative. Je prendrais l'exemple, par exemple, des API, qui sont des manières d'aller chercher des données, en fait, sur les services web d'aujourd'hui. API, c'est Application Programming Interface, donc d'aller chercher des données pour en faire quelque chose. Alors, on peut faire ou des systèmes très techniques, des applications qui font un peu tout, ou faire des pièces artistiques qui vont faire de la même manière, mais on va utiliser la même donnée, on va faire autre chose. Donc, un créatif technologiste, c'est quelqu'un qui sait manipuler un peu tous ces concepts, à la fois techniques et créatifs, et puis qui va produire des choses un petit peu différentes. Alors, pour ce poste de créatif technologiste, il y a aujourd'hui quantité de solutions technologiques qui sont ouvertes, et nous y arrivons dans ce lieu, évidemment, qui est un lieu tout particulièrement ouvert. On est ici aussi un petit peu des cultures logicielles de l'open source. Et puis, peut-être aussi chez Orange, je l'imagine dans une certaine mesure aussi de l'open data, c'est-à-dire de cette collecte de données que certaines entreprises préfèrent monétiser, que d'autres laissent un tantinet ouvert pour collaborer, notamment au travers de ces API. Donc, on est ici un petit peu, on va dire, dans ce que vous appelez le troisième lieu, je crois. C'est ça. Le Fab Lab d'Orange, ici à Châtillon, à la croisée de l'open source et un petit peu de l'open data aussi ? Ce n'est pas de l'open source, en tout cas, c'est de l'open lieu. De l'open, oui, oui. De l'open innovation, en tout cas. Donc, avoir un lieu ouvert, je ne sais pas, on pourrait l'appeler un tiers lieu ouvert, donc un open lieu. Donc, nous, on lui a donné le nom de troisième lieu. C'est un lieu qui est réservé à tous les collaborateurs d'Orange, qui a été monté par un collectif de salariés. Donc, c'est une initiative salariée. Personne ne nous a demandé de créer ce lieu-là. Et donc, c'est un lieu ouvert pour avoir accès à tous les outils de fabrication numérique, mais aussi avoir accès, c'est comme un lieu de rencontre, en fait, où les gens qui ne se côtoient pas d'habitude dans leur projet, en fait, peuvent se rencontrer, peuvent compléter leurs compétences avec d'autres personnes. Donc, un designer va rencontrer un développeur, etc. Donc, c'est aussi ouvert dans les modes de collaboration. Je dirais que c'est très inspiré des Fab Labs. En fait, c'est cet même esprit, mais au sein de l'entreprise, où un salarié va pouvoir aussi bien faire des projets, utiliser tout ça, ce lieu qui est un outil, finalement, pour des projets professionnels ou pour des projets personnels. Finalement, il prend le lieu tel qu'il existe et puis il en fait ce qu'il souhaite faire. Alors, on est tout à fait dans les cultures maker. On pense notamment à la maker-faire, que vous connaissez pour y avoir été présente, un certain nombre de fois, j'imagine, de ce qu'on appelle le do it yourself, de ce que vous évoquiez tout à l'heure, la culture du partage aussi, du do it together. Et ici, on voit évidemment découpe laser, impression 3D, fraiseuse numérique, broderie derrière moi, avec des choses qui, on va dire, hier étaient très sépardées, c'est-à-dire de la découpe à la broderie, à l'impression et à la fraiseuse, c'était des mondes qui étaient à part, qui ne se côtoyaient jamais et qui, aujourd'hui, au travers du digital, s'entrecroisent. Oui, c'est vrai. Alors moi, justement, en en parlant, j'y repense. En fait, quand j'étais ingénieure opto-électronique, il y avait plein d'ateliers, en fait. Enfin, il y avait des machines outillées. Finalement, on fabriquait tout de A à Z. Et puis, avec l'arrivée de l'ordinateur, ces ateliers, finalement, ont disparu. On était tous devant un écran. Et je dirais que ces lieux-là, c'est un peu le revival de ces ateliers, mais avec l'apport du numérique qui permet de créer facilement des choses à partir de simples fichiers. Finalement, on nourrit ces machines avec des fichiers qui nous produisent des objets. Et c'est vrai qu'entre une brodeuse et une découpe laser, a priori, il n'y a pas de lien. Mais l'ensemble de ces outils juxtaposés créent une matière riche pour fabriquer, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer qu'on est dans la continuité de la culture d'open source, mais qui est devenue aussi open hardware. C'est-à-dire que là, on voit aussi des cartes, du matériel physique, mais on reviendra à cette question un peu de la rematérialisation. Alors, un Fab Lab, dans une entreprise, là, on est chez Orange, on pourrait citer deux entreprises qui en ont. On pourrait dire que toutes les grandes entreprises aujourd'hui en ont. Oui, toutes les grandes entreprises aujourd'hui en ont. C'est aussi souvent des initiatives qui viennent des salariés eux-mêmes. Ça, c'est intéressant. Il y a deux écoles, on va dire. Il y a des directions de l'innovation qui demandent à des équipes, en fait, de développer ces concepts-là. Ou, comme c'est notre cas, en fait, c'est un collectif de salariés qui va prendre en main ce projet qui, parce qu'ils fréquentent des Fab Labs à l'extérieur ou sont sensibles à la culture maker, vont se regrouper presque spontanément. Et puis, ça a été le cas ici, on montait le projet de A à Z avec simplement la demande d'avoir une salle. Et après, nous, on a la chance d'avoir des labos qui étaient déjà assez fournis. Donc, on n'a fait que collectiviser tout ce qu'on avait sous la main. Donc, un tir aux classes, des meubles, des outils, finalement, qui étaient un peu disséminés et qu'on a décidé de regrouper. Alors, effectivement, on a pas mal d'entreprises. Il y a même une association qui s'appelle Fab Enco, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Une association qui regroupe l'ensemble des Fab Labs d'entreprises. Voilà.